Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, des combats se poursuivent en ce moment entre notre armée et le RDF M23. Quatre positions de FRDC ont été attaquées la nuit d'hier à aujourd'hui dans le territoire de Massissi. Des combats qui ont provoqué des mouvements des populations. L'armée loyaliste demande à la communauté internationale notamment de tirer les conséquences de cette nouvelle violation du cessez-le-feu. Des preuves accablantes contre le Rwanda en soutien M23 viennent d'être publiées à New York. Le rapport des experts des Nations Unies sur la sécurité en République démocratique du Congo a été rendu public depuis le 10 février dernier et soulève le débat. Au pays lutte contre la fraude fiscale, le responsable des régies financières s'expose à des sanctions. Tout acte non signalé en justice et qui aurait généré des frais est constitutif d'une infraction. La cour de cassation tape du poing sur la table et met en garde tout fraudeur. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, merci de votre fidélité. Nouveau drame humanitaire à Massissi. Des combats se poursuivent, je le dis, en ce moment entre notre armée et le RDF M23. Quatre positions des fers d'essai ont été attaquées la nuit, du dimanche à lundi, dans les territoires de Massissi. Des combats qui ont provoqué des déplacements massifs des populations. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire du Nord qui vaut le lieutenant-colonel Guillaume Djiké. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF M23 ont lancé des attaques généralisées sur quatre de ses positions à Kiyahembe, Bouchawichi, Kiyoussa et Lubula, en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Lwanda, Boudjumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir les cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements qui sont en cours au moment où nous communiquons viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civils entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs de 1.23, le FARDC lance pour la unième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'aux mécanismes de vérification ad hoc de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Toutefois, dans le cadre de ces missions constitutionnelles, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et leurs biens, tout en demeurant respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC. Un document de 200 pages, mais annule la stratégie de Kigali derrière le M23. Finalement, le rapport des experts des Nations Unies a été publié le 10 février dernier à New York. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, l'a évoqué au cours d'un entretien sur place. Robert Daechi Sensei. La publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est une victoire diplomatique à mettre sur les actifs du président de la République, Félix Antoine Tchilombo. Aujourd'hui, ces grands pays au centre de l'Afrique retrouvent sa place comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dès 2024, après 40 ans. Ce rapport, des experts onisiens parlent de preuves tangibles de l'appui du Rwanda au mouvement M23. Le très volumineux, c'est plus de 200 pages. On parle aussi du M23, qui est vraiment le groupe qui nous concerne le plus pour le moment, compte tenu du fait que c'est un groupe qui est très bien armé, qui comprend des soldats rwandais, qui ne sont pas vraiment des miliciens, mais de véritables soldats professionnels formés, bien entraînés et qui ont bien équipés. De passage, à l'ambassade de la République démocrate du Congo à New York, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a salué le travail qu'a balé gouvernement congolais sous le leadership exemplaire du président de la République, Félix Antoine Tchilombo. C'est une victoire diplomatique, mais pour que cette victoire ne soit réellement utile, il faudra maintenant que nous puissions travailler pour renforcer notre capacité de protection de notre pays, protection de nos civils, et aussi la capacité de combattre et de vaincre le Rwanda et son groupe, le M23. Le numéro 2 du Parlement congolais affirme que l'acte du Conseil de sécurité vient mettre fin aux mensonges et manipulations distillés depuis plusieurs années par l'agresseur désigné le Rwanda, motif de satisfaction pour Georges Zongola, ambassadeur de la République démocrate du Congo aux Nations Unies. C'est extraordinaire le travail du premier vice-président, le travail qu'il fait en tant que diplomate parlementaire, extrêmement utile. Au regard de la gravité de faits dénoncés et de la reconnaissance unanime de ces crimes odieux par la communauté internationale, ouvre la voie à la poursuite du Rwanda et des Polkagamé. La paix pour les Congolais n'est pas négociable. Autre chose, le président de la Confédération helvétique est annoncé à Kinshasa. Information livrée au premier ministre par l'ambassadeur suisse, accrédité en République démocratique du Congo, toujours à la primature. L'administration Biden veut renforcer sa coopération dans l'éducation et la protection de l'environnement. On fait le point avec Patti Tondwango Kizunda, Julien Piana. Les questions d'intérêt commun et de priorité mutuelle au cœur des échanges du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondikienge avec les chefs d'émission diplomatique des États-Unis d'Amérique et de la Confédération suisse en République démocratique du Congo. Selon Mme Lucita Emelon, ambassadeur des USA, l'administration américaine aspire à une République démocratique du Congo forte, pacifique, stable et attachée aux valeurs démocratiques. Elle a parlé aussi au chef du gouvernement de l'assistance de Washington en République démocratique du Congo dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et du développement économique. Les tours autour de l'opportunité de renforcer des relations, des coopérations et d'amitié. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. J'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Quant à lui, l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de Suisse a informé le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King de la prochaine visite du président de la Confédération suisse à Kinshasa. Oui, c'était pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de Suisse ici en RDC, une bonne occasion pour faire le point d'abord sur les relations bilatérales, donc de parler de l'engagement de la Suisse ici au pays, mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité, depuis le 1er janvier 2023, et donc souvent aussi en contact avec la RDC, vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité. C'était pour lui l'occasion de faire le tour de raison des relations bilatérales entre Lausanne et Kinshasa. Sur population en prison à Makala, des détenus dont les dossiers sont vides vont bientôt libérer les cellules, annonce faite par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires après une mission de contrôle au CEPERCA, Edithia Lakatala. Au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa CEPERCA, la promiscuité bat son plein. Le désengorgement est urgent. Les droits humains exigent des conditions carcérales pas infrahumaines. L'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Pierre Essabé Kamoulété, était à Makala pour vérification des dossiers pénitentiaires et libérer les prisonniers qui peuvent l'être. Un travail judicieux qui nécessite que soit expliqué aux pensionnaires le sens de la démarche. Je suis venu pour ceux qui sont en face de moi. Vous êtes des citoyens congolais. Votre situation doit nous préoccuper. Il faut que le CEPERCA, tout nous. Il est important pour le pouvoir public de s'assurer que ceux qui sont en prison ont effectivement été condamnés à des peines d'emprisonnement. Formalité d'usage terminée, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et toute sa délégation, sur instruction de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemotou Mokiesse, se sont mis au travail, s'imprégnant du dossier l'un après l'autre. Je l'ai dit au sommaire, mise en garde contre les animateurs des régies financières, tout agent des douanes est coupable des faits non signalés à la justice. Un rappel à l'ordre de la Cour de cassation. Explication avec Anastasie Domb. Désormais, les responsables des régies financières, à savoir la DGDA, la DGRAD et la DGI, seront coupables de tous les frais avérés des fraudes qui n'auront pas été soumis à la connaissance du ministère public. Cette réunion fait suite à l'instruction qu'il avait donnée, rappelant l'interdiction au magistrat de poursuivre les matières fiscales, douanières et non fiscales sans l'autorisation préalable des régies financières. Les procureurs généraux vont d'attendre à travers une justice régénérée responsabiliser les gestionnaires des régies financières en vue de doter les gouvernements des moyens et devront matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Tisséquet d'Itchulombo. Pour besoin d'éducation, lorsque un fait de fraude s'avère vrai et que dans la commission de cette fraude est impliqué un agent du doigt, nos régies financières, il faut que cet agent, non pas seulement subisse des sanctions disciplinaires, mais aussi pénales, puisque le même fait disciplinaire peut être construit le fait pénal. Firmé Mvonda est conscient que la maximisation de la caisse de l'État passe par l'assainissement du climat des affaires, d'où même les magistrats escrocs subiront la rigueur de la loi. Ce décret reste encore en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé, car la loi précède le fait à rappeler Firmé Mvonda Mambu. Kinshasa, capitale africaine de l'assurance, depuis ce lundi, la FANAF tient sa 47e assemblée, jusqu'au 24 février. Le potentiel africain passe sous analyse pour retirer les meilleurs dividendes. Reportage de merveille, mais comment ? Et si on démarque ? La tour de la 47e assemblée générale annuelle de la Fédération de sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, a eu lieu ce lundi 20 février 2023 à Kinshasa, en la salle de congrès du Palais du Peuple, sous le thème « L'assurance africaine, qu'au moins exploite au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». Sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre congolais en charge de finances, Nicolas Kazadi, a présidé cette cérémonie marquant l'ouverture. Je prends la parole à l'occasion de la 47e assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africain, la FANAF, qui va se tenir durant 4 jours à Kinshasa. C'est un immense honneur que vous faites à notre pays. L'assurance est une nécessité, est un privilège. Je voudrais ainsi vous inviter à tirer pleinement profit de ces journées d'échange et de réflexion. Mon souhait est que cette 47e assemblée générale de la FANAF soit un moment de partage d'expériences et d'enrichissement mutuel. Juste après, s'en est suivie la conférence inaugurale. Le président de la FANAF, M. Komi Afénicisar, a par la même occasion procédé à la remise des cadeaux au ministre de Finances pour son accompagnement. Il s'y est de préciser que cette 47e édition de l'Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine réunit différentes personnalités et experts de tous les pays africains et d'ailleurs, envie de réfléchir ensemble et apporter des solutions aux besoins qui présentent le secteur de l'assurance au niveau panafricain et international. Une mission de séduction à Rabat pour convaincre le monde des affaires marocains, Antonin Kinzokamole de l'ANAPI prépare une mission économique dans quelques jours pour donner un autre visage de la RDC. Les préparatifs vont bon train. On est mal les potentialités titanesques de la RDC. On est malheureusement prisonnier un peu des rapports, des instances internationales et surtout des médias. mais là, quand un groupe d'entrepreneurs doit faire qui va se déplacer au Maroc, ça va changer la donne. Lorsque vous ouvrez toutes les différentes chaînes, c'est le Girol en RDC, c'est la corruption en RDC, c'est la guerre qui se passe. Mais on ne présente pas ce fleuron que nous avons. Pour le secteur agricole, nous avons de l'expertise à obtenir du Maroc. Nous avons le secteur de l'industrie, nous avons le secteur de l'énergie, nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur de la santé. Ce sont ces différents secteurs que nous voulons mettre en avant avec cette mission économique. Mission économique qui va retrouver la partie privée, la chambre de commerce et certains autres opérateurs économiques privés qui accompagnent et qui ont cru en cette mission économique. Nous avons aussi Affaire RDC qui est une plateforme des Congolais qui se trouve au niveau du Maroc qui est pratiquement une des parties prenantes de cette mission économique. Je suis très content de cette mission, d'en faire partie, d'avoir contribué justement à l'élaboration de la mission. J'espère que c'est la première et non pas la dernière. Au contraire, je pense que nous allons faire connaître le produit RDC, faire connaître le produit également Maroc ici en RDC et prochainement, j'espère que nous aurons l'honneur d'accueillir nos partenaires et amis marocains ici en RDC. Kerr et Kinshasa travaillent ensemble dans un projet d'installation des forages dans la périphérie de la capitale congolaise. Une visite a eu lieu sur le terrain. Francine Atoumissi pour des précisions. Les choses se précisent pour les deux bouts d'installation de forages au plateau des Batiké dans la périphérie de la ville de Kinshasa. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable F. Basaï-Bamasoudi et son collège égyptien à la tête d'une délégation des experts ont effectué une descente au site choisi pour la matérialisation de ce projet. Les techniciens de la direction des ressources à non ont à cette occasion éclairé les deux parties sur la motivation liée au choix de ces terrains. Nous sommes dans l'étape maintenant de l'exécution pour les 12 puits de forage mais dans un mois il y aura déjà le démarrage pour la construction des puits de forage. Et le premier puits sera érigé ici à ce site-ci que nous sommes là. On choisit ce site parce que premièrement c'est la sécurité parce qu'ailleurs on a vu qu'avec le vandalisme mais souvent quand on construit des puits il y a des gens qui peuvent détruire le puits c'est pour ça qu'on a préféré là où il y a les notables ou bien le chef de terre ou bien le chef coutumier pour la sécurité. Ce projet de gestion intégrée des ressources va desservir une agglomération à vocation agricole de près de 30 000 habitants c'est dans le cadre de la coopération bilatérale RDC Egypte lancée en 2012. Ce partenariat porte entre autres l'installation de forage à travers la république la construction de centres de micro-barrages et échange d'expérience entre les fermiers et agriculteurs de deux pays. Kinshasa encore elle est choisie pour abriter les festivités des 20 ans de l'organisation des premières dames de l'Afrique pour le développement la date sera bientôt connue les épouses de chefs d'état se sont retrouvées à Dissabeba pour faire le bilan des réalisations ainsi que la mobilisation des fonds pour les activités de la feuille de route de Nizh Kerochi Sekedi assume la vice-présidence de la structure Naïcha Kialamuela Pour sa première grande rencontre de l'année le nouveau comité directeur de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement dirigée par Mme Monika Nguengos et Mme Denise Nekiru Tissikidi respectivement présidente et vice-présidente a choisi le siège de l'Union africaine pour entre autres définir sa ligne directrice une première assemblée générale ordinaire tenue en marge du 36e sommet des chefs d'été des gouvernements de l'Union africaine et qui a vu le première dame adopter une feuille de route des actions à entreprendre pendant les deux années à venir ces travaux d'Alice Abeba ont examiné plusieurs questions comme celle du rapport d'activité et d'audit 2022 la question de mobilisation de fonds ou encore celle liée à l'organisation à Kinshasa des 20 ans de l'OBDAD un travail présenté par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques cette 27e assemblée générale ordinaire de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a permis aux first ladies de dégager un plan stratégique pour l'année 2023 un plan qui est en réalité un accélérateur du précédent qui a souffert d'exécution pour raison de la pandémie de la COVID-19 l'engagement des premières dames ainsi que la portée des activités programmées en 2023 imposent une technique efficace de mobilisation de ressources dans une approche transparente comme l'a exprimé devant ses pairs Denise Nyakiruchi Sekedi première dame de la RDC et vice-présidente de l'OBDAD cette assemblée générale a offert l'occasion aux premières dames de réponser l'organisation structurelle de l'OBDAD afin de répartir totalement redynamisé à la conquête des nouveaux objectifs Processus électoral en République démocratique du Congo Denis Kadima sur le terrain le président de la centrale électorale tient à superviser le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs il s'est retrouvé à Gemena et en Bandaka dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral première escale Gemena chef leu du sud de Bangui le samedi 18 février 2023 à son arrivée à son arrivée Benika Dimakazadi a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial avant de se rendre au gouverneurat où il a eu des échanges avec le vice-gouverneur de province le dimanche 19 février 2023 le numéro 1 de la centrale électorale a visité quelques centres d'inscription notamment à l'institut Ibambé l'école première en Gemena et le centre de santé Notre-Dame de Gemena ici et là il a encouragé les membres de ces centres à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement la délégation a effectué une hâte au siège provincial de la CENI où il a échangé avec le personnel et l'agent temporaire arrivé dans la ville portuaire de Mbandaka et chef de l'équateur le président de la CENI a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial le numéro 1 de la centrale électorale a présenté ses civilités aux autorités provinciales en présence de quelques O4 leurs échanges ont tourné autour de la sécurisation du processus d'enrôlement Denis Kadi Makazadi est allé au complexe scolaire et à l'école primaire en Lisiba où il s'est entretenu avec le personnel commis à cette tâche mais aussi les requérants au siège local de la CENI le secrétaire exécutif provincial a fait un état de lieu du démembrement placé sous sa responsabilité pour boucler son périple Denis Kadi Makazadi et sa délégation ont ensuite effectué une descente sous le flègue Congo pour voir les embarcations propriétés de la CENI et ce avant de visiter un entrepôt logé dans les bâtiments du laboratoire provincial de santé publique et des recherches de l'Équateur la fourniture en énergie électrique laisse à désirer comment améliorer les services un cabinet américain a gagné le marché pour restructurer la SNEL des enquêtes vont être menées sur le terrain pour recueillir les vraies données auprès des abonnés Angèle Mabialalandou à son arrivée à la tête du ministère du portefeuille la princesse Adelka Indamaïna avait initié la revue du portefeuille pour mieux cerner les mots qui rangent différentes entreprises publiques afin d'une restructuration profonde qu'à de la SNEL une entreprise qui regorge des potentialités énormes en termes d'énergie mais les services de distribution pour satisfaire sa clientèle posent problème il faut vite une restructuration profonde pour avoir des résultats escomptés après appel d'offres c'est un bureau d'études américain qui a arraché le marché TETBATEC se propose de commencer par la récolte des données pour n'y appréhender les problèmes puis élaborer un rapport qui sera présenté au gouvernement pour validation ainsi obtenir une feuille de route pour engager les parties prénantes qui vont contribuer à la restructuration de la SNEL ils font un travail de tutant pour que les données récoltées soient fiables afin que la SNEL puisse concurrencer d'autres entreprises mondiales l'a dit la ministre d'Etat en charge du portefeuille nous sommes en train d'envoisiner maintenant à 100 millions d'habitants la ville provincialement de Kinshasa on est entre 12 et 15 millions mais les abonnés reconnus on est à 800 000 pas même 1 million mais comment est-ce qu'on peut arriver à rentabiliser la production si on arrive à instaurer avec le système de compteur intelligent quand vous n'avez pas des abonnés comment est-ce que vous pouvez même arriver à fiabiliser cela il y aura toujours des cas de perte au ministère du portefeuille sur l'opération zéro commission il n'y aura donc pas d'interférence pour un aboutissement heureux de ce dossier a renchéri la patronne des entreprises publiques comment limiter le déplacement des populations dans le territoire de Mouchacha au cours d'un échange entre l'autorité traditionnelle et le rapporteur du Sénat il a été invoqué des investissements sociaux Michel Kanyimbo a également discuté avec le président de l'assemblée provinciale du Okatanga autour du fonctionnement de cet organe délibérant Joseph Oskar Ball En ce jour de travail dans la province de Loulaba le rapporteur du Sénat l'honorable Michel Kanyimbo a pris la direction de l'assemblée provinciale où l'attendait le président de cet organe délibérant l'honorable Kamouni les deux personnalités sont toutes membres de l'union sacrée Nous devons discuter et faire les contours sur le fonctionnement les problèmes dans la province et surtout pour travailler afin de faire élire notre candidat qui est le président Félix Tissékédi Avec la société civile dans sa pluralité la situation sociopolitique de la province a été passée au peine fin De toute oreille Michel Kanyimbo qui séjourne dans l'île Loulaba dans le cadre de ses vacances parlementaires a pris bonne note et invité ses interlocuteurs à plus de cohésion et regarder tous dans la même direction pour le développement de leur province Même démarche pour les délégués des confessions religieuses qui ont leur main échangé avec les rapporteurs du Sénat Michel Kanyimbo Si rien n'a filtré de ses entretiens l'on croit savoir que la marche de leur plateforme religieuse était au coeur de cette rencontre Autre décor Quelques chefs de groupement et autorités traditionnelles du Loulaba ont pris langue avec les rapporteurs du Sénat à qui ils ont soumis leurs préoccupations résumées sur le développement de leur milieu C'est le cas du groupement Mouinti'ing territoire de Kapanga Juste après c'est au tour du chef de groupement Mouchima dans le territoire de Mouchacha secteur de Lufupa Les questions liées à la construction des écoles des hôpitaux des routes ont été soumises à ses fils du coin ce qui va limiter l'exode rural puisque le minimum des conditions de vie seront assurées dans les milieux ruraux a-t-il conclu Restons à l'intérieur du pays les travaux de construction de la route numéro 1 tronçons compris entre Mouchima et Kananga ont été lancés aujourd'hui une route longue de 188 kilomètres objectif désenclaver les deux chefs-lieux du Kassai Reportage d'Alain Bikai C'est parti les travaux de construction des routes numéro 1 Mouchima et Kananga long de 188 kilomètres ont démarré ce lundi 20 février sous la supervision du vice-gouverneur du Kassai oriental Julie Kalenga la démonstration faite l'un des engins de l'entreprise égyptienne Sankrit a déçu la terre aux environs du rond-point Petrombou Soleil observateur des habitants de Mouchimaï qui ont salué cette action du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilombo au nom de la province du Kassai oriental le vice-gouverneur a remercié le président de la république et les FPI pour cette intervention tant entendue par la population car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mouchimaï et plusieurs points de consommation provinciaux et nationaux du côté du côté du FPI l'un des cadres de cet établissement public Françon Pouila qui a reçu le mandat du directeur général Berthe Moudi Mouti ce qui dit de suivre de suivre l'évolution de ses projets au quotidien et a rassuré la population est-ce qu'à saïenne de la détermination du FPI de mener ses projets jusqu'à bon port dans l'aspect opérationnel l'entreprise Amkrid rassure que les travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité des transports et il sera fait de même pour l'autre côté après les premiers lots et à l'extérieur de la ville il y aura des déviations l'appel a été fait à la population de s'approprier de ces projets du président de la république Félix Antoine qui prêche par des actes et des actions le laboratoire physico-chimique placé par l'OCC à Louf ou fait un travail de qualité ce bâtiment a été visité par Christelle Mouabilou DGA qui revient d'une mission au Congo central le moral des agents de cet office et au beau fixe a-t-elle indiqué Gaëtan Magalano du ministratif de l'agence de l'office congolais de contrôle à Loukala situé dans le Congo central que devant cadré agent de l'OCC Christelle Mouabilou directeur général adjoint a expliqué l'objectif de sa mission il était question de palper du doigt toutes les réalités que rencontrent la direction provincial de l'OCC de manière générale voir un peu comment le travail s'effectue je suis très flatté et très fière de toute l'équipe des agents qui travaillent dans toutes les agences que ce soit Mwanda Boma Mutadi Luka Satisfait par la visite de la 2GA de l'OCC le directeur provincial croit à un avenir glorieux de l'OCC Congo central Après le Nira Katanga c'est le Congo central qui est en deuxième position en termes du budget mais nous connaissons beaucoup de difficultés pour atteindre ces prévisions mais nous pensons qu'avec la visite de madame le directeur général adjoint les solutions doivent se retrouver à leurs problèmes Bien avant cette rencontre de l'Oukala Christelle Moabulu était également devant le personnel de l'OCC section Lufu dans le territoire de Songololo à Lufu la DGA a visité le bâtiment abritant les gûchers uniques post-frontaliers Lufu et le parc container ainsi que le laboratoire d'essais physico-chimique et microbiologie de Lufu spécialisé dans le produit alimentaire et non alimentaire ainsi que l'entreprise Bakan Sac spécialisée dans la production de sacs emballages biodégradables 30 volontaires venus de 7 pays de la région africaine sont en formation pour réussir l'organisation des 9ème jeux de la francophonie à Kinshasa formation lancée aujourd'hui Willy à Tounakoz Une trentaine de volontaires régionaux venus de 7 pays de l'Afrique centrale la République du Congo les Gabons le Cameroun la Centrafrique le Tchad le Burundi et la Guinée équatoriale pays lusophone mais membres de l'OIF participe du 20 au 24 février 2023 à Kinshasa à la session de préparation pour la réussite des 9ème jeux de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 dans la capitale RD congolaise en appui aux experts des différents départements et commissions du CNGF la cérémonie d'ouverture de cette formation a été présidée par Isidore Kwanjangembo directeur du comité national de jeux de la francophonie c'est lundi 20 février 2023 au salon bleu de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe nous allons les déployer dans les différentes commissions et départements ils vont apporter leurs contributions ils vont aussi profiter pour acquérir une expérience ça sera un événement important pour eux également ils vont apprendre mais aussi à travailler dans un autre environnement qui est celui dans lequel ils sont habitués à travailler signalons que pendant 4 jours les bénévoles vont renforcer leur capacité sur les informations relatives aux dispositifs administratifs et cadres juridiques la meilleure connaissance de l'OIF la connaissance du texte organisationnel africain la créativité l'égalité femmes-hommes la responsabilité éthique l'assertivité les outils des travails collaboratifs la meilleure connaissance du CNGF et la meilleure compréhension de la fonction du volontaire objectif de cette session de formation des volontaires régionaux sélectionnés et d'appuyer l'organisation des 9e jeux de la francophonie à en croire Yves Nassouri responsable de programme au sein du comité international de jeux de la francophonie de l'aide pour le projet jeunesse sobre communauté plus saine l'ambassadeur du Canada a visité les sites d'implantation l'objectif est de transformer des jeunes violents en acteurs de changement et de développement d'Olo des Mazou reportage Certaines ont choisi la coupe couture d'autres la pâtisserie la cirigraphie et la coiffure des métiers qui leur permettent aujourd'hui de se prendre en charge de manière saine après avoir abandonné leur ancienne vie caractérisée par la violence et la consommation des drogues cette transformation est le fruit du projet jeunesse sobre communauté plus saine initiée par la fédération mondiale contre la drogue des résultats palpés du doigt par cette délégation de l'ambassade du Canada en RDC qui a visité ce lundi 20 février les sites de l'Inguala Alors particulièrement nous sommes venus visiter les activités liées aux jeunes filles qui ont été récupérées dans le cadre de ce projet elles sont plus ou moins 536 que nous avons pu sortir des écuries de la rue de la vie de la drogue de la vie de l'alcoolisme ainsi que de la violence urbaine et elles bénéficient de plusieurs formations entre autres la coupe et couture mais aussi pâtisserie et aussi coiffure et sérigraphie alors la délégation canadienne nous a fait l'honneur de venir visiter toutes ces activités pour voir un peu le résultat de ce projet après 2 ans et demi de mise en oeuvre et j'en profite pour dire merci beaucoup à la coopération suédoise qui finance ce projet Jeunesse Sobre Communauté Plus Saine et transformé les jeunes violins en Kinshasa Le projet Jeunesse Sobre Communauté Plus Saine financé pour 3 ans par l'ambassade de la Suède vise la transformation de 1500 kulunas dans la ville de Kinshasa La décision est tombée elle est sans appel Juvenal Kitungwa Lugoma est radiée de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo UNAFEC Décision prise à l'unanimité sur proposition du Présidium de ce parti Solennellement les militants et militantes de l'UNAFEC réunis ce dimanche 19 février 2023 au directeur Roussens ont été informés de la décision qui radie officiellement le premier vice-président de ce parti en la personne de Juvenal Kitungwa Lugoma c'était au cours d'une grande manifestation qui a réuni tous les cadres et au cadre de ce parti cher Antoine Gabriel Kiungu Akumwanza était présent à cette manifestation la vice-présidente Mireille Massangou le troisième et quatrième vice-président de l'UNAFEC le fédéral du parti dans le Okatanga Eric Mutandala l'inspecteur national Zazu Chimbi ainsi que le coordonnateur de la JUNAFEC héritier Kiungu pour ne citer que cela une preuve que la mobilisation était de taille pour appuyer la décision du président de l'UNAFEC qui radie Juvenal Kitungwa Lugoma du parti pour ses fidèles de l'UNAFEC l'union nationale des fédéralistes du Congo reste aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo selon le vœu du patriarche Antoine Gabriel Kiungu Akumwanza de son vivant pour l'ensemble des militants et militantes de ce parti l'UNAFEC ne fera aucun compromis avec tous ceux qui s'écartent de la vision du parti et de l'héritage légué par Antoine Gabriel Kiungu Akumwanza il s'y est de rappeler qu'il est réproché à Juvenal Kitungwa Lugoma de se présenter en indépendant au poste vacant de premier vice-président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga attribué pourtant à l'UNAFEC le parti le reproche également de créer un groupe de certains membres se réclamant de son aile dans le but de provoquer la division au sein du parti en vue de transhumer en faveur d'un autre parti politique notez que cette décision qui radie Juvenal Kitungwa Lugoma de l'UNAFEC a été prise à l'unanimité sur proposition des membres du présidium au cours de sa réunion tenue en date du 17 février on termine à Kinshasa avec ses adhésions massives au sein de l'Union pour les valeurs Tshisekédistes une formation politique membre de l'Union sacrée L'Union pour les valeurs communication Madame Clarisse Baby Mouika Dans notre pays ce sont de valeurs les gens sont en train d'abandonner les valeurs pour s'accrocher aux antivaleurs et nous nous ne sommes pas de ceux qui travaillent de cette manière là nous voyons où est-ce qu'il y a des valeurs Madame Mamim Bouya venue accompagner son camarade a elle aussi trouvé sa lutte dans l'Union pour les valeurs Tshisekédistes de voir à quel point les gens se conduisent d'une façon que dirais-je tout le monde est au courant de la situation et j'ai trouvé à l'UVT le valeur L'UVT vise le développement intégral de la République démocratique du Congo à travers la pérennisation des valeurs et principes défendus par Feu Etienne Tshisekédjiwa Moulomba père fondateur de l'UDPS Fin de ce journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde l'actualité revient à 23h avec José Bahitou en moi la présentation je reviens demain à 20h bon début de semaine à toutes et à tous prenez soin de vous